Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui nous allons parler de pêche et de protection des océans, navires-usines, chalutiers dévastateurs ou braconnage en haute mer. En moins d'un siècle, la pêche s'est transformée en une gigantesque industrie, d'où cette question. Sommes-nous en train de vider les océans ? C'est en tout cas l'avis de Lamia Essemlali, coprésidente de Sea Shepherd, une ONG qui lutte en mer contre la surpêche et le braconnage, une ONG qui possède ses propres navires et n'hésite pas à utiliser des méthodes musclées pour protéger l'océan. Bonjour Lamia Essemlali, Sea Shepherd a donc recours à l'action directe. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de Sea Shepherd, quelle est votre mission et pourquoi vous avez recours à ces formes d'intervention radicale ? En fait, quand on voit déjà à terre la façon dont l'écologie est respectée, même les lois environnementales sont respectées, c'est-à-dire très peu. Il faut bien imaginer qu'en mer, c'est encore pire parce que la mer est une zone de non-droit, la haute mer en tout cas, et puis les eaux territoriales sont très peu protégées. C'est loin des yeux du grand public et donc il y a un sentiment d'impunité énorme qui règne. Sea Shepherd est née en fait pour pallier au fait qu'il n'y a pas de police en haute mer et au fait que même si on a des lois sur le papier, très souvent il y a un monde entre ce qui est écrit et la réalité sur le terrain. Donc c'était vraiment une volonté du fondateur Paul Watson de dépasser la protestation et le constat, de dépasser le fait d'être de simples témoins. Donc il y a des cas de figure où malheureusement le maximum qu'on puisse faire c'est être témoin, c'est dénoncer, c'est être lanceur d'alerte. C'est le cas notamment de ce qu'on fait à l'heure actuelle dans le golfe de Gascogne avec les 4 tombes de dauphins. Et puis quand il s'agit de braconnage et de violation de la loi, là on prend le parti d'intervenir, de saisir les équipements de pêche illégaux et d'empêcher les atteintes illégales à la vie marine à partir du moment où les états qui devraient le faire ne prennent pas leurs responsabilités. Là-dessus, quelles sont vos relations avec les gouvernements puisque vous vous substituez à la police ? Alors c'est très variable. En fait, quand on est en haute mer, la haute mer typiquement c'est une zone de non-droit. Donc là, on intervient assez librement. Les braconniers font à peu près ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de juridiction qui permette de les poursuivre. Lorsqu'il s'agit des eaux territoriales, c'est très variable aussi en fonction des états. Par exemple, on multiplie les partenariats avec certains gouvernements dans des cas de figure où on est face à des états qui ont la volonté politique de préserver leurs eaux territoriales mais qui n'ont pas les moyens financiers et maritimes de le faire. Donc c'est énormément le cas en Afrique où on a développé des partenariats officiels avec les ministères de la Défense et de l'Environnement dans des pays comme le Gabon, le Libéria, le Bénin, la Tanzanie. Il y en a d'autres encore qui sont en lice. Dans un pays comme la France, par exemple, deuxième surface maritime mondiale au monde, donc une énorme surface à protéger, un laxisme absolument aberrant sur ce qui est de la protection de l'océan et du respect des lois. On a proposé à la France d'aider à surveiller ce territoire immense. Pour l'instant, malheureusement, c'est une fin de non recevoir. Alors qu'en Italie, par exemple, on travaille avec la marine, main dans la main avec la marine et c'est très efficace. Donc voilà, ça dépend vraiment des pays. Quand vous dites travailler main dans la main avec la marine, par exemple, ils vous donnent des moyens, ils vous aident opérationnellement ? Alors ça veut dire qu'en fait, nous, on a les moyens maritimes de patrouiller. On a les bénévoles qui sont sur place. On finance le carburant pour les missions. Donc en fait, on patrouille sur ce qui est de la campagne italienne notamment, en Méditerranée. On confise qu'en fait, les DCP, c'est des matériels de pêche qui sont extrêmement impactants sur l'environnement. Donc tout ce qui est DCP illégaux, filets de pêche illégaux. Et comme on est en relation étroite avec la marine, lorsqu'on a affaire à des braconniers, on les appelle. Il y a un réseau d'informations qui se crée. Et la marine qui, elle, a les moyens légitimes de procéder aux arrestations, le fait. Donc nous, on est un peu des rapporteurs. On est un œil supplémentaire sur la zone. Et ça fonctionne très bien. Pourquoi avoir emprunté l'emblème des pirates, auquel vous êtes d'ailleurs souvent comparé ? En fait, le premier logo de Sea Shepherd, ce n'était pas le logo des pirates. C'était un logo beaucoup plus consensuel. Une baleine avec un dauphin, etc. Et très vite, les détracteurs de Sea Shepherd, de la méthode Watson, ont commencé à nous qualifier de pirates. Et Paul est assez taquin là-dessus. Et il aime beaucoup la piraterie, en fait. Pour lui, en fait, les pirates sont l'antithèse des bureaucrates. Il parle des pirates du 18e siècle, qui, en fait, étaient beaucoup plus efficaces pour stopper eux-mêmes, les pirates, que les bureaucrates des marines qui étaient corrompus. Et donc, il y a quelque chose qui lui plaît là-dedans. Un truc intéressant aussi avec les pirates, c'est qu'en fait, vous pouviez démarrer tout en bas de l'échelle et vous vissez jusqu'au rang de capitaine. Il n'y avait pas de discrimination sur la couleur de peau. C'était une micro-société en fait beaucoup plus égalitaire que ne l'était la société en général. Et nous, sur nos bateaux, très clairement, vous avez des dizaines de nationalités différentes. Vous avez des femmes à des postes clés, des postes de capitaines, de chargées de mission, directrices nationales. Voilà. Il peut y avoir aussi des gens relativement jeunes à des postes décisionnaires dès lors qu'ils ont fait leur preuve. Alors, l'ONG est souvent critiquée, pointée du doigt pour les interventions musclées. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous qualifient ou vous traitent d'éco-terroristes ? Les éco-terroristes, c'est ceux qui sèment la terreur sur la planète, sur l'environnement. Les éco-terroristes, c'est ceux qui détruisent l'environnement. Les éco-terroristes, c'est Monsanto, c'est l'industrie des pesticides, c'est l'industrie de la pêche. Voilà. Nous, en fait, on ne fait que sauver des vies, en fait. On existe depuis 1977. On n'a jamais blessé personne. Si c'est ça, semer la terreur... Non, en fait, je pense qu'il faut redéfinir la notion de violence, parce qu'on a pu nous accuser d'être violents. Qu'est-ce qui est violent ? Est-ce que c'est de s'en prendre à un matériel illégal qui tue des espèces protégées ? Ou est-ce que c'est, finalement, d'intervenir ? Je pense que c'est une vision très anthropocentrique, en fait. Pour qualifier Sea Shepherd de violent, il faut être très anthropocentrique, dans le sens où il faut considérer que la propriété privée d'un braconnier a plus de valeur que la vie d'une baleine, d'un phoque ou d'un dauphin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule une intervention contre la pêche illégale ou contre le braconnage, par exemple ? Est-ce que vous avez un mode opératoire précis ? En fait, les modes opératoires sont très différents en fonction des missions. C'est presque du cas par cas. Sur les campagnes en Antarctique qu'on a fait pendant des années, là, c'était une sorte de course-poursuite et du chat et de la souris. C'est-à-dire que nous, il fallait qu'on trouve le plus vite possible la pièce maîtresse de la flotte baleinière. C'était le Nishinmaru. C'est un navire-usine qui fait 8000 tonnes. En fait, vous avez des harponneurs qui harponnaient les baleines, qui les ramenaient au Nishinmaru, sur lesquels elles étaient hissées, dépecées et congelées. Une baleine, une fois qu'elle est harponnée, si elle n'est pas dépecée, congelée dans les 36 heures, c'est fini. Donc en fait, notre objectif, c'était vraiment de neutraliser ce navire-usine parce que ça paralysait la totalité de l'opération de pêche, de chasse. Sur des campagnes comme sur le thon rouge, par exemple, en Méditerranée, l'objectif, c'était de trouver les cages à thon qui étaient tractées en Méditerranée avec les thons vivants, s'assurer que la zone de pêche, la période où les bateaux en question étaient illégaux. Et dans ce cas-là, c'était mettre des activistes à l'eau pour couper les filets, libérer les thons. Aux îles Féroé, c'est encore différent. C'est des dauphins qui sont rabattus vers les baies où ils sont tués. Donc là, c'est patrouiller tout autour de l'archipel, trouver les dauphins avant que les habitants ne les trouvent pour les faire partir vers le large. Il y a presque autant de stratégies que de missions, en fait. Sachant qu'à chaque fois, l'objectif, c'est intervenir quand c'est illégal, documenter, dénoncer et lancer l'alerte quand c'est légal mais non éthique, comme c'est le cas sur la surpêche ou la pêche industrielle, notamment en France. Vous avez mené beaucoup de campagnes de protection des baleines, des dauphins. Pourquoi ces mammifères ? Est-ce que c'est des mammifères qui sont symboliques, justement, qui permettent de mobiliser l'opinion publique ? Pourquoi vous choisissez ces mammifères ? Alors en fait, on a beaucoup de campagnes aussi pour les requins. On a des campagnes pour le krill. On a des campagnes pour les concombres de mer, sauf que vous n'en entendez pas parler parce que ça intéresse moins. Et le grand public et les médias. Nous, on est une ONG de défense de la vie marine dans son ensemble. Et ça va du krill aux grandes baleines en passant par les thons, les saumons, enfin vraiment toute la vie marine. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on n'arrive pas à sauver des animaux charismatiques, comme les baleines, les dauphins, les phoques, je pense qu'on saura rien d'autre dans l'océan. On ne saura pas les sardines. On ne saura pas le merlu, dont tout le monde se fiche éperdument. Donc, il y a une sorte de ligne rouge, de minimum vital. Il faut qu'on arrive à sauver les baleines, sinon on ne sauvera pas l'océan. Et si on ne sauve pas l'océan, on ne se sauve pas nous-mêmes. C'est pour ça que parfois, quand on peut avoir la question un peu cynique mais intéressante, qui est de dire, ok, s'il n'y a plus de baleines, c'est triste, c'est dommage, mais finalement, moi, qu'est-ce que ça va changer à mon quotidien ? En fait, je pense qu'on ne sera pas là pour voir un monde sans baleines. Pourquoi ? Parce qu'un monde sans baleines, c'est un monde où on n'a pas réussi à sauver l'océan. Si l'océan meurt, on meurt tous. On est complètement dépendant de l'océan. Comme il y a un cordon ombilical invisible, c'est notre berceau et ça sera notre tombeau. Si on ne sauve pas l'océan, on ne se sauvera pas nous-mêmes. La vie sur Terre est conditionnée à la vie de l'océan. Pourquoi on est si dépendant de l'océan ? Déjà parce que c'est le premier organe de régulation du climat, bien avant les forêts, et c'est le premier émetteur d'oxygène. Donc plus d'une inspiration sur deux qu'on prend, on la doit à l'océan. Et en fait, on la doit à la vie marine, parce que ce n'est pas l'océan en tant que masse d'eau salée qui fait tout ça. C'est l'écosystème marin avec toutes les espèces qui le composent. Encore une fois, du phytoplankton aux grandes baleines. Et nous, en fait, on considère l'océan surtout comme un garde-manger. On croit inépuisable. Notre garde-manger exclusif, en plus, parce qu'on affame les prédateurs marins, parce que nous, on mange des sushis comme on mange des chips. On ne se pose même pas la question. Et aussi comme une déchetterie, évidemment, puisque d'ici à 2050, on estime qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Voilà. Donc on est sur une pente suicidaire. Justement, dans le rapport du WWF de 2014, il y a un chiffre qui est marquant, qui dit que 39% des populations d'animaux marins ont disparu en 40 ans. Nos mers sont en train de se vider. C'est ça, le constat ? C'est même pire que ça. En 50 ans, on a perdu 90% des grands poissons dans l'océan. Selon les espèces, les chiffres sont beaucoup plus alarmants que 39%. Je pense que c'est peut-être une moyenne. Et ça va très, très vite. Donc c'était quoi la question ? Pardon. Est-ce que nos mers sont en train de se vider ? Alors, en fait, est-ce que les mers sont en train de se vider ? Il faut regarder les prévisions scientifiques des Nations Unies, par exemple, qui estiment que d'ici à 2048, on sera face à un effondrement des pêcheries commerciales. Donc en gros, ça veut dire la fin de l'océan, la fin de la vie marine. L'écosystème océanique va s'effondrer. Donc oui, en fait, on n'est pas en train de vider l'océan. On a déjà vidé l'océan. Là, on est en train de vider tout ce qui reste. En fait, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur des dégâts qu'on a déjà causés parce qu'on n'a pas de mémoire. C'est important en histoire, dans l'histoire de l'humanité, d'avoir de la mémoire, se souvenir des erreurs qu'on a pu faire dans le passé pour ne pas les reproduire. Quand on lit les écrits historiques et qu'on voit que dans la Seine, à Paris, il y avait des saumons, il y avait des marsouins, quand on voit que sur la façade atlantique française, les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines, et qu'on voit qu'aujourd'hui, quand il y a une baleine qui arrive près d'une ville, c'est dans la presse locale, comme un événement incroyable, on se rend compte à quel point on a déjà tout détruit. Donc là, on n'est pas... on n'est pas... on vient pas juste d'entrer dans la crise d'extinction massive. Elle est déjà très, très, très largement entamée, et on est en train d'essayer de sauver le peu qui reste, en fait, le minimum vital qui tient tout ça à bout de bras. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience, aussi, de l'ampleur des dégâts dont on est capable, de ce qu'on a déjà commis, et du fait que ce qu'on essaye de sauver aujourd'hui, c'est une partie infinitésimale de ce qu'était l'océan. L'océan tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça n'est que l'ombre de ce qu'il était. Est-ce qu'il y a justement des zones qui sont encore pires que d'autres ? Alors, en fait, ça dépend. Si vous regardez, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, c'est aujourd'hui la zone la plus braconnée au monde. Et pourtant, il y a encore... il y a plus de poissons qui peut y en avoir, par exemple, sur certaines côtes européennes, mais parce que la pêche industrielle en Europe, elle s'est développée déjà au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 70, et donc on a déjà très largement entamé, en fait, les populations près de nos côtes. En Afrique, ça s'est fait beaucoup plus tardivement. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des navires industriels européens, chinois, russes, qui vont se servir allègrement. Donc il y a énormément, du coup, de braconnage. Chez nous, il y a aussi du braconnage. C'est juste que, en fait, comme on a déjà tellement détruit et tellement amoindri la biodiversité, proportionnellement, il y a moins à braconner, puisqu'il y a moins de vie. Pour qu'on se rende compte, c'est quoi, à peu près, la pêche illicite ou le braconnage, en termes de proportion ? Alors, là encore, ça dépend des endroits, mais pour le coup, l'Afrique de l'Ouest, c'est 40% de la pêche illégale. Et en termes de... Ça représente 40% de la pêche en Afrique est illégale ou ça représente 40% de la pêche illégale mondiale ? Ça représente 40% de la pêche illégale mondiale. Pour le coup, c'est en termes de milliards... Je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça se compte en milliards d'euros, le marché de la pêche illégale. Donc voilà, il y a des intérêts économiques qui sont colossaux. Il y a une impunité totale, quasi totale, et il y a des sanctions qui ne sont pas du tout dissuasives. Et qui sont, par exemple, les bateaux qui vont pêcher dans ces eaux-là ? Est-ce que c'est des bateaux français qui vont pêcher des poissons qu'on va manger in fine ? En fait, il y a à peu près un poisson sur deux qui est vendu en Europe, qui vient d'Afrique. En France, très clairement, on mange beaucoup trop de poissons par rapport à ce que nos côtes sont capables de nous fournir. Donc il y avait une étude qui était sortie dans Le Monde l'année dernière qui montrait qu'à partir du mois de mai, les Français commençaient à manger le poisson des autres. Le poisson des autres, c'est le poisson d'Afrique, majoritairement. Donc là, en fait, il y a une équation qui est insoluble. C'est que si vous prenez, par exemple, les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on recommande deux portions de poissons par habitant et par semaine. Donc, si vous appliquez ça à la population humaine, logiquement, on atteint le double de ce que l'océan contient aux poissons. Et c'est sans compter les prédateurs marins qui ont, eux, besoin de manger encore bien plus que nous. Donc c'est en considérant qu'on affame complètement les prédateurs marins, qu'on ait la mainmise totale sur les poissons. C'est de toute façon pas jouable. Il y a une forme de prise de conscience par rapport à la consommation de viande. Mais pour les poissons, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, il y a des gens qui renoncent à manger de la viande et qui se rabattent sur le poisson. C'est pas du tout une bonne idée. Pas du tout, quoi. Et c'est difficile, en fait, de sensibiliser là-dessus. Mais quand vous avez même des organismes comme l'OMS qui vous expliquent que, oui, oui, il faut manger deux fois du poisson par semaine, comment vous voulez vous y retrouver ? Et puis, il y a aussi cette floraison de labels MSC, Friends of Sea et compagnie qui sont là, en fait, pour décomplexer complètement le consommateur. Parce qu'il y a quand même cette prise de conscience où on se dit, bon, on se rend compte qu'il y a des problèmes avec certaines espèces de poissons. Donc, comment est-ce qu'on continue à en manger de façon responsable, durable ? En fait, c'est pas possible. C'est pas possible dans le sens où, même si on considère que tous les consommateurs sont des citoyens éco-responsables et qui suivent, par exemple, les recommandations, les petites listes vertes, oranges et rouges, en fonction du statut de l'espèce. Eh bien, ils vont tous acheter les poissons qui sont sur la liste verte. Eh bien, demain matin, ils passent au rouge. Et ça ne suffit pas, en fait, de diminuer sa consommation de poissons. Parce qu'on est trop nombreux. Donc, même si tout le monde diminue sa consommation de poissons, c'est encore trop. Ce qu'il faut, c'est que ne consomment du poisson que ceux qui en ont un besoin vital. J'ai lu qu'il y avait à peu près un peu plus d'un milliard de personnes qui dépendaient pour les protéines du poisson. Donc, pour ces personnes-là, vous dites, il faut qu'ils continuent à pêcher. Pour les autres, pour les occidentaux notamment, vous dites, il ne faut pas réduire le poisson, il faut arrêter d'en manger. En fait, il faut des mesures radicales parce que la situation, elle est radicale. Donc, radicale, ça veut dire racine, c'est prendre le mal à la racine. À un moment donné, il faut faire des choix. Il faut les faire en connaissance de cause. Donc, aujourd'hui, notre surconsommation de poissons, elle est en train de détruire l'océan. Ce qui menace le plus l'océan à l'heure actuelle, ce n'est pas la pollution, ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas l'acidification, c'est la pêche. Très clairement. Et pour le coup, la pêche, c'est quelque chose sur lequel on a tous un pouvoir d'action parce que c'est ce qu'on choisit de mettre dans son assiette, ce qu'on choisit de ne pas y mettre. On ne peut pas appuyer sur un bouton et stopper le changement climatique. C'est tellement colossal. Par contre, pour le coup, on a un levier d'action individuel, direct, immédiat, sur ce qui détruit le plus l'océan. C'est quand même incroyable. Et pourtant, le message a quand même du mal à passer. Parce qu'on parle beaucoup de plastique, on parle beaucoup de changement climatique. On nous dit qu'on va interdire les pailles. Ok, très bien. Les pailles, c'est un objet symbolique. Évidemment, c'est une aberration, il faut arrêter. Mais surtout, ne pas croire que c'est ça qui va sauver l'océan, parce que c'est dramatique. Aujourd'hui, 70% des macroplastiques qui polluent l'océan sont des résidus d'engins de pêche. C'est des filets, des casiers ou des hameçons, des lignes en nylon. Donc voilà, on retrouve toujours la pêche. La pêche aussi, qui, en affaiblissant les populations marines, affaiblit aussi le fonctionnement de l'écosystème marin dans sa globalité, et ce que j'en disais tout à l'heure, sur son rôle fonctionnel de régulateur du climat et de production d'oxygène. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à considérer les poissons autrement. C'est-à-dire qu'avant d'être une source de protéines dans notre assiette, un poisson pané ou je ne sais quoi, les poissons, c'est surtout les ouvriers du climat. Et un poisson a beaucoup plus de valeur à remplir son rôle dans l'océan qu'à remplir notre assiette avec un zeste de citron. — Quelles sont les pratiques les plus délétères ? Le chalutage ? Quelles sont pour vous les pratiques qu'il faudrait supprimer, interdire le plus rapidement ? — Toutes les méthodes de pêche qui ne sont pas sélectives. Le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde ce qu'en dit l'IFREMER, donc c'est un organisme d'État qui a mis en place justement ces méthodes de pêche, pour eux, le chalutage, ça va, c'est sélectif. Donc après, quand on voit sur le terrain la réalité des faits, non, ça n'est pas sélectif. On ne peut pas dire que ce soit sélectif. — Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que c'est le chalutage ? Peut-être qu'il y a des gens... — Alors il y a le chalutage de fond qui va draguer le fond marin, qui va détruire tout le sol, les coraux, qui va tout arracher sur son passage. Et puis il y a le chalut pélagique qui, lui, en fait, est un énorme filet en forme d'entonnoir qui va passer dans la colonne d'eau et qui, pareil, va prendre tout ce qui passe sur son passage, et notamment des dauphins, des requins. Voilà, à partir du moment où on a ce genre de méthode de pêche sur des zones où il y a des espèces protégées, on capture les espèces protégées. Les filetieurs aussi. Les filetieurs, c'est dramatique. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 filetieurs dans le golfe de Galscogne. Chacun a le droit de poser 100 km de filet par jour. Ça fait 40 000 km de filet posé chaque jour dans le golfe de Galscogne. Ça fait le tour de la planète. C'est des filets qui sont en plus posés parfois en forme de labyrinthe, avec des profondeurs qui peuvent aller de 5 à 15 mètres. Ça fait du golfe de Galscogne un terrain miné pour la vie marine. Donc, pas étonnant, en fait, qu'on retrouve des centaines de dauphins sur nos plages, sachant que c'est juste la partie émergée de l'iceberg, parce que la plupart des dauphins qui sont capturés ne sont jamais retrouvés. Du coup, vous ne croyez pas du tout à l'idée d'une pêche durable ? La seule pêche durable, c'est la pêche de subsistance. C'est-à-dire, on en revient à cette notion d'élément vital. À partir du moment où il y a toute une économie de marché, une industrialisation de la pêche, ce n'est pas possible. De toute façon, aujourd'hui, il faut bien comprendre que si le secteur de la pêche se maintient, de la pêche industrielle, c'est parce qu'il est sous perfusion de subventions européennes. Économiquement, il n'est pas viable. Parce que les moyens qui sont mis en œuvre pour aller pêcher les derniers poissons de plus en plus profond, de plus en plus loin, en sortant en mer de plus en plus longtemps pour ramener toujours moins de poissons, économiquement, ça ne tient absolument pas la route. C'est parce qu'il y a des subventions européennes qui faussent le jeu, en fait. Les dés sont pipés. Ce n'est pas une activité économique, autonome, viable. C'est entretenu de façon complètement artificielle, avec de l'argent public. Et donc, l'argent public finance le pillage de l'océan. Il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est l'aquaculture. 47% aujourd'hui des poissons qui sont consommés proviennent de la pisciculture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une solution, justement, pour l'avenir, pour la consommation de poissons ? Non, ce n'est pas du tout une solution, dans le sens où, déjà, la pisciculture de poissons carnivores, comme le saumon, c'est une aberration totale. Il faut à peu près 7 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de saumon d'élevage. En plus, ce sont des animaux qui sont élevés dans des conditions de concentration, dans des cages, qui produisent énormément de problèmes sanitaires et écologiques. Donc, ils sont bourrés d'antibiotiques, de médicaments. Ça crée des problèmes écologiques, aussi, sur la zone, parce que ça pollue énormément. Donc, non, ce n'est pas la solution. Après, il y a la question de la pisciculture de poissons végétariens. Encore une fois, c'est toute question de mesure. On ne peut pas répondre à la demande en poissons actuelle avec ce genre de solutions sans que ça devienne intenable. Il n'y a pas de mesures, en fait. On a l'impression que votre discours porte beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Est-ce que vous êtes en relation avec des membres du gouvernement ? Est-ce que vous avez une écoute plus active de la part de l'État ? Je pense que ce qui fait peut-être qu'on est plus entendus, c'est qu'on a des actions coup de poing. On a quand même un gros capital sympathie auprès du grand public. Et du coup, à partir du moment où on a l'oreille de l'opinion publique et des médias, je pense que ça nous donne aussi l'oreille des autorités. Après, ce que s'est suivi dans les faits, je pense vraiment que malheureusement, il y a un rapport de force qui est indispensable. Les politiques sont dans des considérations politiques, d'élection, de réélection. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit en demandant gentiment ou en argumentant qu'on y arrivera. il y a un vrai rapport de force. Il faut parler à Chincard le langage qu'il comprend. Un homme politique qui a des ambitions politiques, c'est que vous voulez être réélu. Si vous voulez être élu ou réélu, il va falloir que vous preniez les mesures que l'opinion publique demande. L'opinion publique, c'est la force de pression sur laquelle nous, on s'appuie. Nous, on joue notre rôle de lanceur d'alerte. Je pense que ça touche les gens aussi, le fait que on est une organisation qui émouille vraiment la chemise. On est en première ligne, on est sur le terrain, on prend des risques. C'est Paul qui disait, Paul Watson, une baleine qui se fait harponner, ce n'est pas une histoire. Des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, là, ça devient une histoire. Et donc, nous, en prenant ces risques pour sauver l'océan, je pense que ça interpelle le grand public de façon plus efficace que n'importe quel communiqué de presse ou campagne de communication. — À quel point vous avez pris des risques, justement, vous, personnellement, sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des actions, des interventions qui vous ont marquées, où vous vous êtes senties en danger ? — En Antarctique, on a pris pas mal de risques, notamment sur ma première mission en Antarctique en 2006, où on a trouvé le navire-usine, le Nishinmaru, donc la pièce maîtresse de la flotte balénière japonaise, et un jour de tempête, en fait, le lendemain de Noël. Et on s'est placés sur sa trajectoire pour le bloquer. On avait un petit bateau qui faisait 700 tonnes. Lui, on faisait 7 000. Et en fait, là, très clairement, ils nous fonçaient dessus, et Paul Watson nous disait, « Bon ben, on ne bouge pas, parce que là, vraiment, il faut marquer le coup et leur montrer qu'on reculera pas, qu'on lui bloque la route. » Donc, on était tous en combinaison de survie, une houle de 7 mètres de haut, au milieu de nulle part. En Antarctique, il n'y avait pas moyen d'avoir des secours. Et en fait, s'ils nous avaient foncé dedans, ils coupaient notre bateau en deux. Et je pense, en une minute, on n'en parlait plus. Donc, le second officier qui nous dit, « Bon ben voilà, collision dans deux minutes. » Donc, on entend la sirène d'alarme du Nishin Maru qui résonne dans l'air avec la voix enregistrée qui dit, « Poussez-vous, poussez-vous. » Et nous qui ne bougeons pas. Et donc là, on s'est dit, « Bon ben voilà, c'est la fin. » On aura marqué le coup, mais c'est la fin. On était 45 à bord. Et en fait, à la dernière minute, il a viré de bord. Mais il a reçu le message que quand on dit qu'on est prêts à risquer nos vies pour des baleines, ce n'est pas un slogan. Parce que là, très clairement, s'il n'avait pas viré de bord, on était tous morts. Et en même temps, c'était un peu le baptême du feu pour moi. Ça faisait partie de mes toutes premières missions. Mais à aucun moment, je n'ai regretté d'être là. Même au moment où vraiment, je me suis dit, « Bon ben, je ne reverrai plus ma famille. » Ça y est, c'est fini. Mais j'étais satisfaite d'être là où j'étais. Donc, c'est des expériences très fortes. Et c'est des tests aussi. Comment vous êtes organisée maintenant ? Est-ce que justement, l'impression qui se dégage, c'est qu'avec les réseaux sociaux, la voix de Sea Shepherd porte beaucoup plus ? Comment vous êtes organisée ? Comment vous êtes financée ? Parce que finalement, vous êtes une petite organisation avec un assez fort impact ? Oui, c'est ça, en fait. On est une petite organisation et on donne l'impression d'être gros, en fait. Mais finalement, on ne l'est pas tant que ça. Le budget international, il est aux alentours de 12 millions d'euros. Donc, ce n'est pas énorme. Et pour vous donner un endroit d'idée, c'est vrai qu'on a une caisse de résonance assez importante, notamment sur les réseaux sociaux. où sur la page de Sea Shepherd France, par exemple, on a 570 000 abonnés. On a 15 000 donateurs. Donc, en fait, l'écrasante majorité des gens soutiennent avec un like, mais n'ont pas forcément le réflexe de nous soutenir financièrement, alors qu'on est 100 % dépendants des dons des particuliers parce qu'on n'est pas du tout subventionnés. C'est ce qui nous permet d'être complètement libres dans notre discours et dans nos actions. Et donc, alors même si au niveau budget, on a beaucoup évolué par rapport à l'époque où moi, j'ai rejoint en 2005. On avait un seul bateau. Aujourd'hui, on en a 12. On faisait une mission par an, difficilement, en rinclant les fonds de tiroirs. Là, sur 2019, on a bouclé à 26 missions, il semble. Mais on est toujours dans une problématique de choix en fait où on ne peut pas intervenir partout où on le voudrait parce qu'aussi, on nous alerte beaucoup et où parfois, même si on a les bateaux, même si on a les équipages, on n'a pas forcément le budget pour financer la mission. Donc, en fait, cette image d'organisation internationale avec toute une flotte de bateaux peut nous desservir dans le sens où elle donne une fausse impression d'opulence. Alors qu'en fait, vraiment, on est pied au plancher sur la transformation en action des dons. On est à plus de 90%. Donc, vraiment, on est au maximum. On pourrait faire plus si on avait plus. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les pêcheurs, notamment en France ? Est-ce que vous arrivez à leur parler ? Est-ce qu'il y a un dialogue ou c'est complètement cloisonné ? Mais en fait, les pêcheurs, ce n'est pas une caste où on met tous les pêcheurs. Et c'est un peu comme les écologistes aussi. Il y a différentes écoles. Et il y a des pêcheurs avec qui on communique très bien, qui nous donnent des informations, qui sont eux-mêmes choqués et touchés de voir ce qu'on inflige à la mer et qui n'ont pas envie de cautionner ça. Et donc, ils nous font remonter des informations. Et puis, il y a des pêcheurs. Je pense notamment au comité des pêches. Les comités des pêches, aujourd'hui, représentent et défendent les intérêts des plus gros, des plus destructeurs. C'est quoi, le comité des pêches ? Les comités des pêches, c'est des organismes qui représentent les pêcheurs. Il y a des comités régionaux et le comité national des pêches qui, en fait, c'est des organisations un peu bâtardes, entre guillemets, parce qu'elles représentent différents métiers de la pêche qui n'ont pas forcément des intérêts qui vont dans le même sens et qui même s'opposent. en fait. Ils vont, soi-disant, défendre les intérêts des petits pêcheurs mais aussi des gros pêcheurs et, en fait, les deux ne vont pas ensemble. Pas du tout. On a des comités des pêches qui se cachent derrière l'image d'Epinal, du petit pêcheur qui trime pour gagner sa vie en pêchant juste ce dont il a besoin et qui, en fait, défendent surtout les intérêts des plus gros, des pilleurs, de ceux qui sont dans le déni complet parce qu'ils ont nié pendant longtemps leur responsabilité dans la capture de dauphins jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le nier. Ce sont eux qui refusent catégoriquement la télémétrie embarquée. Donc, c'est des systèmes de caméras qui sont orientés vers le filet et qui montrent, en fait, ce qui sort des filets. Il n'y a que ça qui permettra de savoir exactement quel bateau pêche quoi, où, quand et comment. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, ils essayent de gagner du temps en nous ressortant les sempiternels fausses solutions de pingueurs, les répulsifs acoustiques. Ça fait 15 ans qu'on nous parle de ça. C'est complètement anecdotique, les répulsifs acoustiques. D'ailleurs, cette année, tous les chalutiers en sont équipés. C'est obligatoire. Bon, on n'a jamais eu autant de dauphins morts sur nos plages. Mais donc, nos rapports avec les comités des pêches, non, pas terrible. Pas terrible parce que ce n'est pas des gens qui sont francs. Ce n'est pas des gens qui ont envie que ça avance. Ce sont des gens qui entretiennent l'opacité à l'avantage des plus gros, des plus destructeurs. Et donc, ce sont les ennemis de l'océan et les ennemis de la petite pêche. Ça représente quoi le lobby de la pêche ? C'est une industrie puissante ? Le lobby de la pêche est extrêmement puissant. En France, en tout cas, très clairement. C'est quelque chose qui est tellement établi pour eux que j'étais assez interloquée de lire une interview de Pierre-Georges d'Archicourt, qui était président du comité régional des pêches dans le Nord, qui expliquait dans une interview des Echos qu'au moment des négociations de quotas à Bruxelles, il était dans une pièce à côté de la pièce où le ministre de la pêche de l'époque négociait les quotas et qu'en fait, il lui envoyait ses instructions par texto. Donc en fait, le ministre de la pêche est une marionnette, enfin le ministre de l'agriculture en l'occurrence, est une marionnette qui anime en fait le président du comité des pêches. Et pour lui, c'est tellement normal qu'il s'en vante dans une interview dans un média. Voilà. C'est pour dire à quel point c'est les comités des pêches qui dirigent et c'est pas le ministère. D'ailleurs, quand on voit les communiqués de presse des comités des pêches et les communiqués de presse du ministère de l'agriculture, ce sont des copiés-collés. Voilà. C'est affligeant. Comment on explique cette situation ? Pourquoi le comité des pêches a une telle puissance sur le... Il y a un réseau, il y a des liens de connivence et puis les pêcheurs savent taper du poing sur la table quand il faut, ils menacent de bloquer les ports, il y a un pouvoir de nuisance. Le politique, il veut la paix sociale. À côté des comités des pêches qui haussent le ton, qui tapent du poing sur la table, qui disent on va tout bloquer, on va faire la révolution, à côté de ça, vous avez des écologistes qui disent bon, on va faire une pétition parce que c'est quand même pas normal ce qui se passe. Le politique, il a vite choisi son camp. C'est-à-dire que le rapport de force entre les associations et les ONG écolos d'un côté et le nombre des pêcheurs de l'autre, il y a un déséquilibre manifeste ? Je ne sais pas si c'est une question de normes, en tout cas c'est une question de méthode, c'est une question de pouvoir de nuisance. Les ONG écologistes elles sont assez lisses en fait. On fait des communiqués de presse, on publie des articles sur internet, on se dit ça ne va pas ce qui se passe. Puis à côté de ça vous avez des gens qui gueulent et qui peuvent bloquer les choses sur le terrain. Voilà, quand on est un homme politique le choix il est vite vu. Si on n'a pas de convictions fortes et si on n'a pas un vrai courage politique, on plie du côté du lobby de la pêche très clairement. D'ailleurs c'est ce qu'on voit et en France c'est particulièrement marqué. On sent dans les différents mouvements écologistes que la radicalité est en train de monter. Est-ce que vous c'est quelque chose que vous observez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez parce que vous pensez que la simple contestation n'aboutit à rien ? Nous on a toujours considéré que ce qu'on fait même si c'est considéré par certains comme étant radical, ce qu'on fait c'est le minimum vital. c'est le minimum vital vraiment. Et le curseur a changé effectivement. Je peux me baser sur Sea Shepherd pour en prendre vraiment conscience dans le sens où il y a 15 ans Sea Shepherd était, même si on avait déjà pas mal de sympathisants, il y avait quand même je pense beaucoup plus de questionnements sur la méthode. Aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus compris mais aussi parce qu'il y a une prise de conscience du fait que la dégradation elle va tellement vite, l'effondrement va tellement vite que mais c'est pas en signant des pétitions qu'on va sauver l'océan et qu'on va sauver la planète très clairement. Ça peut ponctuellement sur certains sujets avoir un intérêt dans le sens où ça permet de montrer qu'il y a une mobilisation forte mais d'une manière générale il va falloir se battre vraiment et je pense qu'il va falloir se battre aussi sur le terrain. Donc en fait je pense qu'on vient vraiment de très loin parce que par exemple aujourd'hui on considère que des actions comme ce que fait Extinction Rebellion c'est extrémiste et bah non c'est pas enfin bon ils bloquent un pont un après-midi très bien vous avez vu comment on a bloqué la France pendant des semaines pour la réforme des retraites une million de gens dans la rue c'est il y a deux poids deux mesures en fait on estime on considère que quand il s'agit de défendre la planète et donc et donc l'avenir de l'humanité bah bloquer un pont c'est c'est le bout du monde là les extrémistes sont de sortie bah non c'est pas ça être extrémiste c'est moi j'aimerais voir la même mobilisation citoyenne qu'il y a eu pour la réforme des retraites j'aimerais l'avoir pour la défense de l'océan la défense du vivant la défense de la planète c'est finalement la survie aussi de l'humanité et de nos enfants si l'océan meurt il y aura des retraites pour personne donc d'ici à 2048 tic tac donc on n'a pas encore pris la mesure de l'urgence et de l'importance de l'enjeu est-ce que vous voyez des choses changer est-ce qu'il y a des choses qui s'améliorent est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens moi ce qui me fait peur c'est les fausses bonnes solutions qui font perdre du temps et du temps qu'on n'a plus donc il y a une prise de conscience le problème aussi c'est que entre la prise de conscience et le passage à l'action il y a un temps de latence il y a le phénomène de la dissonance cognitive on sait que c'est pas bien on en a pris conscience bon mais la force de l'habitude en fait c'est difficile de changer de changer par exemple ses habitudes alimentaires c'est compliqué or il faut que ça aille vite il faut qu'on soit nombreux à le faire donc le challenge il n'est vraiment pas évident à relever et les fausses bonnes solutions c'est c'est toutes ces histoires par exemple de label qui vous expliquent qu'en fait vous allez pouvoir continuer à manger du poisson à manger de la viande mais de façon durable responsable et en fait il faut craquer le vernis derrière ça on n'y arrivera pas avec des demi-mesures parce que la situation est tellement grave tellement urgente qu'il faut des solutions radicales il faut faire des choix voilà donc c'est là qu'il est en fait le challenge quand on vous écoute on a l'impression que vous croyez beaucoup plus aux leviers personnels c'est à dire arrêter de manger du poisson arrêter de manger de la viande qu'aux décisions politiques vous pensez que les politiques sont incapables en l'état aujourd'hui d'imposer des décisions à la population pour restreindre nos consommations aller vers plus de frugalité non alors je pense que les deux sont indispensables c'est à dire que effectivement le changement commence par soi-même mais il ne s'arrête pas là sinon ça suffit pas le levier politique il est indispensable il faut mettre en place des interdictions c'est indispensable il faut interdire le plastique à usage unique et pas en 2040 comme nous le dit Brune Poirson c'est bien avant ça il faut surtaxer la consommation de viande il faut il faut arrêter les subventions à l'industrie de la pêche c'est comme si en fait sur la question de la sécurité routière donc qui est une question vitale où les gens perdent la vie etc c'est comme si on disait en fait on va juste faire de la sensibilisation on va demander aux gens de ne pas rouler à plus de 110 mais il n'y a pas de radar il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de sanctions il n'y a pas d'amende on va reposer juste sur l'esprit de responsabilité des gens ce sera un carnage je pense sur les routes à un moment donné il faut interdire et les comment dire il faut faire appel effectivement à la responsabilité individuelle de chacun et en même temps l'État a une responsabilité à jouer là-dessus aujourd'hui ce sont des mesures qui peuvent être perçues comme impopulaires donc ils ne le font pas puisque encore une fois ce qu'ils veulent c'est être réélus donc en plus de ça sur les questions environnementales c'est prendre des mesures impopulaires aujourd'hui pour des bénéfices qui arriveront dans plusieurs années quand le politique qui a eu le courage de prendre ses décisions ne pourra même pas en récolter les fruits donc c'est pour ça que c'est important que les citoyens expriment très clairement le fait que oui ils veulent que des mesures soient prises oui ça m'arrive encore parfois d'utiliser du plastique alors que j'ai conscience je sais que c'est nuisible à la planète je l'évite le plus possible mais ça m'arrive d'en utiliser qu'on me l'interdise je veux qu'on me l'interdise c'est si simple que ça en fait qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut s'engager qui a compris les enjeux qui a entendu votre message moi je pense qu'en fait chacun la personne la plus apte en fait à savoir comment il peut contribuer donc déjà le premier truc c'est encore une fois ce que j'ai dit quand on me demande qu'est-ce que je peux faire pour aider l'océan c'est simple vous vous posez la question est-ce que le poisson qui est dans votre assiette est un besoin vital ou pas sinon laissez-le au dauphin laissez-le dans l'océan après s'impliquer c'est le moyen le plus efficace je pense c'est de mettre à profit ce qu'on sait faire le mieux et là vraiment le mouvement est un couteau suisse c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses donc on a des professeurs des artistes des écrivains des photographes qui rejoignent le mouvement en mettant au service de cette cause commune ce qu'ils savent faire de mieux c'est ça qui nous rend fort et après ça peut aussi être embarqué partir sur des bateaux partir sur des missions mais ça ça dépend aussi des conditions de vie de chacun des impératifs de chacun il y a mille et une façons de s'engager en fait il suffit de se connaître soi-même et de de savoir comment est-ce qu'on peut être le plus utile dernière question vous nous disiez tout à l'heure que les océans étaient quasiment vides déjà aujourd'hui est-ce que vous pensez que la nature est suffisamment résiliente si on prend des actions radicales pour se repeupler alors il y a des espèces disparues qui ne reviendront pas mais très clairement là en fait il reste encore quelque chose à sauver ça en vaut encore la peine on sait que la vie peut revenir à certains endroits il faut se méfier des seuils de non-retour comme on peut en avoir notamment avec la morue de Terre-Neuve par exemple qui est un exemple assez emblématique qui a nourri des milliers de gens pendant des siècles dont on pensait qu'elle était inépuisable et puis en fait en 1992 moratoire effondrement total de la morue elle n'est jamais revenue mais on voit bien que quand on quand on permet de protéger certaines portions d'océans la vie revient si on n'a pas atteint ces seuils de non-retour donc c'est encore possible c'est encore possible alors revenir à un océan des origines je pense que ça va être compliqué mais en tout cas revenir à un océan qui soit en bonne santé c'est possible mais ça va nécessiter des choix des choix radicaux des mesures radicales et pour l'instant on fait toujours trop peu trop tard donc il va vraiment falloir qu'on change complètement de perspective et qu'on change tous en fait un grand merci Lamia et Semlali cet entretien était passionnant et j'espère qu'il aura permis aux auditeurs de bien comprendre les enjeux autour de la pêche et de la préservation des océans encore merci et bonne journée merci à vous